Bonjour à tous c'est Yona, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'une de mes collections un petit peu particulière. Vous l'avez vu, je vais tout simplement vous montrer tous les artbooks que j'ai parce que c'est un item parmi les goodies entre guillemets, manga, animé que j'adore. Franchement je suis très très fan du talent qu'ont certaines personnes avec le dessin, franchement je surkiffe. Mais en tout cas c'est pour ça que j'adore les artbooks, c'est plein d'illustrations dans des situations qu'on va pas forcément trouver dans le manga avec des personnages qu'on adore et franchement en couleur ça rend en plus ultra bien à chaque fois. Donc forcément j'ai commencé depuis quelques années à en amasser une petite collection et je me suis dit qu'il était peut-être au temps de vous montrer un petit peu tout ce que j'ai parce que j'ai dépassé la vingtaine quand même. Du coup j'ai principalement des artbooks de manga animé et après j'en ai 2-3 de jeux vidéo que je vous montrerai à la fin aussi. Principalement aussi ils sont français mais j'ai aussi des artbooks japonais directement parce qu'ils ne sont soit pas encore sortis en France. Toi ils l'étaient pas quand je l'ai acheté mais que maintenant ils sont dispo en France, c'est arrivé pour un en tout cas c'est sûr. Mais en tout cas on va commencer tout simplement par les artbooks que j'ai en français. Et on commence évidemment par One Piece, un manga emblématique. J'en ai qu'un artbook de One Piece, c'est le Shark du coup comme vous pouvez le voir. Il en existe plein d'autres et j'aimerais les avoir au fur et à mesure mais j'avoue que c'est pas ceux qui m'intéressent le plus. C'est pour ça que pour l'instant j'en ai qu'un. Alors évidemment je vous montrerai les illustrations dans d'autres vidéos si ça vous intéresse. J'aimerais bien vous montrer un petit peu toutes les illustrations qu'il y a à chaque fois dedans mais je peux pas vous les montrer aujourd'hui parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Donc de temps en temps je vous ferai une petite vidéo avec juste l'artbook où je vous montrerai toutes les illustrations qu'il y a dans chaque artbook. Mais pour l'instant on va faire une vidéo globale. Donc voilà après c'est plein, je peux vous en montrer juste quelques-unes mais plein de grandes illustrations de One Piece évidemment. Donc il y en a plein j'adore, franchement c'est très très stylé. Il y a beaucoup aussi d'artbooks où ils reprennent les couvertures de mangas à un moment donné dans l'artbook et c'est le cas aussi pour celui-ci. Mais voilà pour le seul que j'ai de One Piece. J'ai aussi évidemment les deux artbooks de Fairy Tail. Donc voilà il en existe deux en France en tout cas parce que c'est des artbooks français comme je disais. Donc le premier qui est sorti c'est le Fantasia et le deuxième c'est le Harvest. Donc il y a absolument rien derrière à part là on a les trois petits chaves, ils sont trop mignons. Donc du coup forcément j'adore, je suis très très fan du design de Fairy Tail, de Hiromashima. Donc il y a plein d'illustrations de personnages juste comme ça ou alors de grandes illustrations comme ça qu'on peut retrouver sur internet. Il y en a plein qu'on retrouve sur internet mais là elles sont toutes rassemblées dans un artbook et ça c'est beaucoup trop bien. Et j'avoue que la couverture du deux, je l'adore, j'aime beaucoup. C'est pour la deuxième partie entre guillemets de Fairy Tail quand il y a eu l'ellipse des deux ans si je dis pas de bêtises. Donc voilà je peux vous en montrer quelques-unes. Des fois aussi c'est des illustrations qu'on peut trouver en début de chapitre mais là en couleur du coup parce qu'à chaque fois c'est en couleur. Franchement j'adore trop ces artbooks, ça fait super longtemps que je les ai. Je les avais achetés sur Amazon à l'époque mais j'avoue que je sais pas du tout si ils y sont encore. Lui je l'avais acheté à la Japan Expo de l'année dernière si je dis pas de bêtises, c'est l'artbook de Degriman. Quand je l'ai vu de haut loin, j'ai fait celui-ci, il est pour moi. Voilà je l'avais déjà montré dans mes achats manga de la Japan Expo du coup mais voilà Degriman je suis ultra fan de ce manga. Et du coup de Alan Walker, franchement j'adore. Et du coup on a des grandes grandes illustrations aussi dedans, des doubles pages ou des pages simples. Franchement il y a plein plein de belles choses, regardez-moi ça. Franchement j'adore, surtout qu'en plus on voit un peu le style de dessin qui a un petit peu changé entre les premiers mangas et les derniers. Mais franchement ça rend ultra bien. Donc celui-là c'est vraiment une petite pépite. Chez Gléna, je pense que vous pouvez le trouver assez facilement je pense. Un autre que j'avais acheté chez Gléna aussi la même année à la Japan Expo, et bien c'est celui de Gun. Donc voilà franchement je surkiffe Gun, c'est mon seinen préféré. Clairement j'adore, je sais pas si vous connaissez mais je surkiffe. Et du coup j'avais pris l'artbook, ça faisait longtemps qu'il m'intéressait un petit peu. Donc du coup je l'ai pris. Alors il y a moins de grosses illustrations. Après c'est clairement pas le dessin qui est le plus sympa j'ai envie de dire dans ce manga. Donc c'est pour ça que l'artbook est très... Je vous remonte la même illustration. Est très très sympa mais après il faut aimer le style de dessin clairement. Mais c'est vraiment l'histoire en elle-même, le raisonnement qu'il y a derrière et tout. Il y a énormément de choses. Et au cas où vous ne connaissiez pas Gun, et bien sachez aussi que c'est de ce manga qu'est tiré le film Alita Battle Angel. Si vous l'avez vu, qui est très très bien mais qui correspond pas du tout au manga. Il y a tellement de choses qui changent qu'ils pourront jamais faire la suite en fait tout simplement. Et le dernier que j'avais acheté à cette Japan Expo, et bien c'est tout simplement celui de The Promised Neverland. Donc voilà, qui est un peu plus petit format mais qui est très très beau. Donc chez Crunchyroll maintenant The Promised Neverland c'est plus casé. Mais du coup franchement quand je l'ai vu ça faisait longtemps qu'il me faisait de l'oeil aussi celui-ci. On l'a quand même beaucoup vu un peu je trouve sur les réseaux sociaux à l'époque et tout. Et avec raison parce que c'est un style de dessin vraiment particulier. Mais les illustrations sont vraiment magnifiques. Il est ultra épais, il y a vraiment beaucoup beaucoup d'illustrations qui sont vraiment très très stylées. Il y a un autre artbook de la dessinatrice, alors je sais pas si c'est la mangaka ou si c'est un scénariste ou un dessinatrice. Enfin bon, du même auteur des dessins. Qui a fait un artbook qui a rien à voir avec The Promised Neverland mais avec d'autres illustrations dans le même style et tout. Et ça rend ultra bien donc potentiellement que je le prendrai un jour aussi celui-ci. Mais le The Promised Neverland, une grosse grosse pépite celui-ci. Un manga que vous connaissez sûrement très bien en tout cas, surtout en animé. Demonslayer, j'ai aussi l'artbook du manga Demonslayer avec Tanjelo devant et Nezuko derrière. Regardez comment elle est trop choupie ! Donc pareil, le manga en lui-même de Demonslayer, les dessins sont pas ouf du tout clairement. C'est pas les plus beaux dessins mais ça rend quand même des illustrations qui sont vraiment sympas de temps en temps. Et c'est un de mes mangas, une de mes histoires préférées en termes de mangas. Je vous remonte encore la même chose. De mangas, d'animé et tout. Donc forcément, quand je l'ai vu, je n'ai pas pu passer à côté. Surtout qu'en plus, c'est vers la fin du coup plus. Il y a plein d'illustrations en noir et blanc comme ça qui sont trop trop belles. Et je trouve qu'en noir et blanc, le manga franchement ça rend ultra bien. Donc du coup, je suis quand même trop contente de l'avoir pris. Et il y a très peu de temps, il y a la version animée en artbook qui est sortie aussi. Et je l'ai prise. Je l'ai prise aussi. Donc on retrouve Tanjelo d'une autre façon et Nezuko derrière aussi. Alors pour ça, ça fait plus quand même penser au manga qu'à l'animé. Mais après à l'intérieur, c'est vraiment des illustrations de l'animé. Donc je ne suis pas forcément très fan des artbooks en mode animé. C'est pas ce que je préfère. J'ai vu qu'il en existait un par exemple de Spy Family. Moi qui adore Spy Family, je me suis un peu attardée dessus. Mais j'avoue que je préfère vraiment le côté dessin. Mais bon, on va dire que l'animé Demon Slayer, il envoie quand même du pâté. Et il y a de très très belles illustrations comme vous pouvez le voir. Donc bon, je l'ai pris. En plus, les artbooks de Demon Slayer ne sont pas si chers que ça. Je crois que c'est 20€ alors que la plupart, c'est plus dans les 30-40€ un artbook. Donc du coup, vas-y, je les ai pris tous les deux. On change totalement de registre parce qu'on passe sur un shoujo. C'est un artbook qui est sorti il n'y a pas longtemps en français. Et c'est celui de Yosaki Saka. Donc la mangaka qui a fait Blue Spring Ride par exemple ou Strobe Edge. Il y a d'autres mangas qu'elle a fait après. Ou il y a genre Sakura Saku qui est en cours actuellement. Mais là, l'artbook, c'est principalement sur Blue Spring Ride. Et sur Strobe Edge aussi. Je n'ai pas lu Strobe Edge. Par contre, Blue Spring Ride, c'est vraiment un de mes shoujo préférés. Du coup, je ne pouvais pas passer à côté. Surtout qu'il y a vraiment de très très belles illustrations de ce manga. Oh là là, j'adore. Je suis vraiment très très fan. Et du coup, c'est vers la fin, je crois, qu'on passe à du Strobe Edge. Voilà, comme ça. Mais de toute façon, Strobe Edge, je les veux à un moment donné. Donc il faudra que je les prenne. Un que j'ai depuis très très longtemps. C'est peut-être même mon premier artbook. C'est celui de Soir d'Art Online en version français. Donc voilà, avec ce magnifique couverture. Franchement, j'adore la couverture. Et l'arrière, on a l'autre arc et tout. Avec les autres personnages et les autres tenues. Franchement, j'adore. Je le trouve vraiment très très beau. Donc lui, pareil, il est en français. Et il y a plein de belles illustrations à l'intérieur de tous les arcs. Un petit peu, il y a vraiment de tout. Ou alors de choses qui n'ont rien à voir avec les arcs. Ça, par exemple, ça ne se passe pas dans l'animé. Mais franchement, j'adore. Donc c'est plus le style de dessin. Ce n'est pas le style de dessin de l'animé. C'est vraiment plus le style de dessin des romans. Enfin, pas des romans du coup, mais des light novels. Du coup, je veux dire. Parce que c'est comme ça qu'on appelle les romans de manga. Et du coup, voilà. Parce que dans les light novels, vous avez très régulièrement une petite page illustration en noir et blanc. De ce que veut dire, tout simplement, ce qui est en train de se passer au moment de votre lecture. Et du coup, il y a plein de ces pages d'illustration qui ont été mises en couleur dedans. Donc franchement, ça rend trop trop bien. Franchement, j'adore. Je suis très très fan. Alors, en plus, je préfère ce style des dessins-là que le style de dessin du manga qu'ils ont fait au début. Enfin, les premiers mangas de One Piece. De One Piece, n'importe quoi. De Sword Art Online. Le dessin, il n'est pas ouf. Ça s'est amélioré par la suite parce que ça a un peu copié sur le style d'animation de l'animé. Et on arrive au dernier artbook manga français. Et celui-ci, je suis très très fière de l'avoir parce qu'il est assez cher maintenant à trouver. Et c'est celui de Pandora Earth. C'est clairement un des plus beaux artbooks que j'ai. C'est le tome 2. Donc voilà, il existe le tome 1 que j'aimerais bien prendre. Mais bon, quand on regarde, il est à 90€, voire plus de 100€. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas pris tout simplement. Donc lui, ça doit être un petit peu la même chose. Il est peut-être un peu moins cher quand même parce qu'il est un poil plus récent même s'il commence à dater. Donc le premier date encore plus. Mais en tout cas, Pandora Earth, franchement, c'est un style de dessin que je sur-kiffe. Avec les couleurs, comment c'est mis et tout. Franchement, c'est trop beau. Il est ultra épais. C'est un des plus gros artbooks que j'ai. Et honnêtement, il est magnifique. Il y a des illustrations vraiment sublimes. J'aimerais trop vous montrer tout ça. Donc je vous montrerez tout ça dans une vidéo à un moment donné. Mais c'est un chef-d'oeuvre. C'est clairement un chef-d'oeuvre. J'espère trop qu'il y aura un artbook aussi gros comme ça. Des mémoires de Vanitas qui est le manga en cours de Junmo Chizuki. Donc la mangaka de Pandora Earth. Mais voilà. Pour l'instant, je ne crois pas que ce soit prévu. Ou alors, c'est que je ne suis pas au courant. Mais celui-ci, c'est une pépite dans ma collection d'artbooks. On va continuer du coup avec les artbooks japonais que j'ai de manga. Et on continue avec celui de Horimiya. Qui est un manga que je surkiffe depuis quel temps que temps ? Depuis sa sortie. J'avais commencé avec l'anime. Et quand le manga est sorti, je l'ai pris direct. Parce que j'avais beaucoup aimé l'anime. Et celui-ci, j'ai trouvé dans une boutique de manga à Lyon. Celui-ci par exemple. Et pareil, alors il est beaucoup plus petit comme format. Comme vous pouvez le voir. Mais il y a énormément de belles illustrations dedans. Il y en a en noir et blanc. Il y en a en couleur. Il y a plein plein de styles qu'on ne voit pas forcément dans le manga ou dans l'anime. Franchement, j'adore. Je surkiffe celui-ci. Il est vraiment trop trop chou. Donc du coup, trop contente de l'avoir eu. Donc il était un peu cher. Du coup, si je crois qu'il était peut-être à 30 euros. Ou peut-être 40. Ou non, peut-être plus 30 quand même. Mais je suis trop contente de l'avoir trouvé. Dans cette boutique. Et il n'y a pas que celui-ci que j'ai trouvé. J'ai trouvé deux autres pépites que je vous montre un peu plus tard. Mais celui-ci, je n'ai pas hésité longtemps avant de le prendre. Et je suis très contente de l'avoir pris. Du coup, je vais vous montrer les deux autres directs de ce que j'ai acheté à Lyon. Il y avait celui de Chobitz. Qui est un manga de clamp que j'aime beaucoup. Et je ne savais même pas que ce manga... Enfin, que ce... Que cet artbook, pardon, existait. Et quand je l'ai vu, je l'ai feuilleté un petit peu. Mais il est magnifique. Je ne sais pas si vous connaissez ce manga. Mais il est sublime. Franchement, n'hésitez pas à le lire. C'est un petit manga en 8 tomes. Avec des illustrations vraiment magnifiques. Et honnêtement, l'histoire est super originale. Et tout. Elle est vieille quand même. Parce que ça commence à dater clairement Chobitz. Mais je suis trop contente de l'avoir pris. Regardez-moi ça. Comment elle est trop chouchie. Elle s'appelle Chi, elle. C'est un robot pour info d'ailleurs. Juste la petite info que je vous donne par rapport au manga. Mais du coup, il est en artbook en japonais. Que j'ai trouvé dans une boutique française. Franchement, je surkiffe. Je suis beaucoup trop contente de l'avoir pris. Et Clamp, c'est un groupe de mangaka que j'aime beaucoup. Il y a pas mal de leurs oeuvres que j'aime bien. Et surtout 2 qui sont mes oeuvres préférées. Comme par exemple Tsubasa Reservoir Chronicle. Il y avait aussi cet artbook dans ce magasin. J'ai pris 3 artbooks de suite. Qui étaient pas donnés. Je peux vous dire que je suis repartie avec plein d'autres mangas aussi. La note, elle était salée. Mais qu'est-ce que j'étais contente d'avoir trouvé ça. C'est pareil, je savais pas du tout qu'il existait. Parce que je m'étais pas forcément plus renseignée que ça. Sur les artbooks non français. Du coup, les artbooks japonais. Et honnêtement, il est magnifique. Lui pareil, c'est le tome 2. On a un petit 2 là. Donc j'imagine qu'il y a un tome 1. J'avoue que je me suis pas trop trop renseignée encore. A essayer de le trouver. Parce que à faute de budget, il y a tellement de choses que je veux. Que c'est compliqué de savoir qu'est-ce qu'on prend à chaque fois. Mais pareil, il y a énormément d'illustrations. Alors plein d'illustrations que je connaissais. Pour les avoir vues sur internet. Genre celle-ci par exemple, etc. Mais ça fait trop plaisir de les voir en vrai. Et en très bonne qualité comme ça. Franchement, il y en a même une ou deux. Je pense qu'à un moment donné, je les avais mis en fond d'écran de mon PC et tout. Mais oh là là, regardez-moi celle-là. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Il y a vraiment... C'est vraiment un bonger ce manga. Voilà, il est tout là. C'est tous les tomes verts que vous voyez derrière, là, sur cette étagère-là. C'est clairement mon manga préféré de tous les temps. Donc du coup, je suis trop contente d'avoir l'artbook. Il va falloir que je trouve le tome 1 à un moment donné. On va rester un petit peu sur les œuvres de Clamp. Parce qu'il y en a un que j'ai acheté très très récemment. C'est un de cartes capteurs Sakura qui est aussi mon shoujo préféré. Qui parle surtout par la nostalgie parce que c'est mon enfance. Clairement, Sakura, c'est clairement mon enfance. Donc c'est le tome... C'est l'artbook en japonais. Je sais qu'il existe en français mais il est quand même très très cher. Et là, il était à une trentaine d'euros sur le site. L'antre du snorgleux. Je crois que ça s'appelle comme ça. J'essaierai de penser à vous mettre le lien du site en description. Mais du coup, quand je l'ai vu, je me suis dit Bah vas-y, c'est pas grave, je le prends. C'est pas grave s'il n'est pas en français. Dans tous les cas, les artbooks, c'est surtout pour les illustrations que je les prends. Et les illustrations, on s'en moque de la langue. Donc voilà, je suis beaucoup trop contente de l'avoir. Parce que ça fait un moment que j'y pensais et tout. Et il y a de très très belles illustrations dedans. Alors pareil, c'est un style assez vieux et tout. Et très très coloré pour cet artbook. Franchement, j'adore. Oh, regardez-moi ça comment ils sont trop mignons. Donc voilà, j'ai hâte de le montrer entièrement en vidéo aussi. Je sais qu'il existe un tome 2, voire un tome 3. Si je dis pas de bêtises. Mais faudra que je les ai à un moment donné. En français, en japonais, en anglais même. Je m'en moque, je les veux juste. Mais par contre, ils sont quand même assez chers. J'ai vu que le tome 2, je crois qu'il y a une soixantaine d'euros. Un truc comme ça. Donc c'est pas forcément donné. C'est pour ça qu'on va attendre un petit peu. Mais celui-ci, oh là là, je suis trop contente de l'avoir. Sur ce même site, tant qu'à faire. Et bien j'en ai acheté un qui est sorti très récemment au Japon. C'est celui de My Happy Mariage. Regardez-moi cette beauté au niveau de l'illustration de base. Avec les petites fleurs qui sont derrière et tout. Donc pareil, 30 ou 40 euros. Un truc comme ça. Généralement, de toute façon, c'est les prix des artbooks. Mais c'est importé directement du Japon. Du coup, alors évidemment, je vous ouvre une page où il n'y a pas d'illustration. Mais du coup, il y a de magnifiques illustrations. Je ne sais pas si vous regardez l'anime ou si vous lisez le manga. Mais franchement, j'adore. Il y a vraiment de magnifiques illustrations. Certaines qu'on connaissait un petit peu. Qui avaient été utilisées comme couverture ou quoi que ce soit. Mais regardez-moi ça. Ça donne trop envie. Genre, vous ne voulez pas avoir ça ? Franchement, j'adore. Je suis trop contente de l'avoir pris aussi. J'ai aussi celui de Toilette Woon à Nako-kun. Avec cette magnifique couverture. Franchement, pareil, l'artbook est vraiment très 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 beau. Et je l'ai en japonais. Mais sachez qu'il existe en français. Je le vois à la FNAC. Ça fait quelques semaines déjà que je le vois à la FNAC. Mais bon, je ne l'ai pas racheté forcément. Parce que je l'ai déjà en japonais. Je ne vais pas le racheter en français. Ce n'est pas bien grave. Mais en tout cas, voilà. S'il se trouve assez facilement. Il est à 20 euros. Il n'est pas très très cher. Et celui-ci, par contre, en japonais. Je l'avais acheté sur Vinted. Un particulier. Alors, je ne sais plus combien. Mais je crois que c'était une vingtaine d'euros aussi. Et honnêtement, comme je m'étais mis au manga. Que je surkiffais les couleurs et les illustrations. Regardez-moi ça. De ce manga. Eh bien, j'ai sauté sur l'occasion. Et je l'avais acheté en japonais du coup. Mais il y a vraiment des illus de dingue dedans. Avec les couleurs, je vous dis. Les couleurs de la Nako-kun. Pareil pour Pandora Hearts. C'est vraiment un gros gros plus. Je trouve au niveau de la qualité du dessin. Et du coup, des illustrations. Surtout quand c'est en couleur. Du coup, forcément. Mais j'adore. J'ai trop hâte de vous le montrer aussi. Il n'y a vraiment aucune différence. Entre japonais et français. Au niveau des illustrations. C'est juste à la fin. Souvent, on a des petits textes. Pour expliquer les illustrations. Ou alors juste des petits chapitres bonus. Entre guillemets du manga. Là, forcément. Ça sera en japonais. Et pas en français. Ça ne sera pas traduit. Mais honnêtement. Ce n'est pas ça le plus important dans les artbooks. Donc voilà. C'était juste la petite info en plus. Celui-ci aussi est très récent. Et sorti au Japon. C'est celui de Oshinoko. Je vous l'ai montré sur Insta. Il y a vraiment très très peu de temps. Et celui-ci, je l'ai acheté sur Sugoi Shop. Donc voilà. Qui est une boutique en ligne. Qui vend pas mal de goodies. Mais aussi beaucoup de figurines. Donc pareil. J'essaierai de vous mettre le lien en description. Et en fait. Ils ont mis l'artbook de Oshinoko dedans. Je n'ai pas attendu très longtemps avant de foncer. Parce que c'est pareil. C'est un style de dessin que j'adore. Et avec les couleurs et tout. Ça rend ultra bien. Je suis très très fan. Il y a des illustrations vraiment magnifiques. Comme vous pouvez le voir. Franchement, j'adore. De plein de personnages et tout. Et même un petit crossover avec Kaguya-sama. Je trouve un artbook de Kaguya-sama aussi. Je ne sais pas si ça existe. Mais j'adore. Je suis très très fan de cet artbook. Et je suis trop contente de l'avoir prise là-bas. Il reste un seul artbook de type manga à vous montrer. Et c'est celui de Yona, princesse de l'aube. Pardon, je vous l'ai montré à l'envers. Alors il n'est pas japonais. Il n'est pas français. Il est espagnol. Tout simplement parce qu'en fait, il était avec le tome 23. Alors on ne l'a pas eu en France. C'est un petit peu dommage. Il est vraiment tout fin. Comme vous pouvez le voir. Mais déjà rien que la couverture, j'adore. En mode les personnages dans notre monde, à notre époque. Entre guillemets. Et pareil, dedans, il y a énormément de belles illustrations. Yona, princesse de l'aube. C'est clairement un de mes shoujo préférés. Donc je suis beaucoup trop contente de l'avoir pris. Et du coup, j'ai le tome 23 en espagnol aussi. En plus de mon tome français. Mais ça, ce n'est pas bien grave. Du coup, je vous remonte encore la même illustration. Ah là là, regardez-moi ça. C'est trop chou. Donc celui-là aussi, je vous le montrerai en vidéo. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, je vous les montrerai tous. Mais une petite pépite. Et je l'avais acheté sur Amazon, celui-ci. Pour pas très très cher. Donc n'hésitez pas à checker si il vous intéresse. Il ne m'en reste plus que 4 à vous montrer. Donc il y en a 3 par rapport à des jeux vidéo. Et le premier que je vais vous montrer, c'en est un gros C1 sur Zelda. Sur l'univers de Zelda, sur les jeux vidéo, etc. Donc ça, c'en est un que j'ai acheté à la Paris Games Week. Si je ne dis pas de bêtises, de l'année dernière. Oui, je vous crois que c'était ça. Et du coup, en fait, dedans, vous avez plein d'illustrations. Qui retracent un petit peu tous les opus de Zelda qu'il y a eu en termes de jeux vidéo. Donc il y a plein de styles de dessins différents. Parce qu'il y a eu pas mal de styles graphiques différents dans Zelda. Donc voilà, il y en a plein. Après, il y a par rapport aux personnages, etc. On retrouve plein de persos en mode juste comme ça pour les représenter. Comme vous pouvez le voir. Il est énorme. Il m'avait coûté, je crois, 50 euros l'artbook. Il y a même au niveau des... Bah, des... Genre les armes, de tous les... Les objets qu'on peut avoir dans les opus. Honnêtement, ils ont fait ça ultra bien. J'adore... Je n'ai pas joué à tant de Zelda que ça. Mais j'adore l'univers. J'adore les artbooks. Et j'avais envie de le prendre. Alors juste par contre, ça s'est arrêté juste avant Breath of the Wild. Donc il y a des mini... Il y en a peut-être une ou deux illustrations de Breath of the Wild, je crois. Ouais, voilà, comme ça. Mais c'était avant la sortie du jeu. Donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas plus que ça. En tout cas, il y a un autre artbook, je crois, qui existe de Zelda. Mais je ne l'ai pas encore pris non plus parce que c'est un budget assez cher. En plus, ça prend de la place, clairement. Vous voyez un petit peu l'épaisseur du truc. C'est le manga... L'artbook, pardon, le plus lourd que j'ai, clairement. Et le deuxième jeu vidéo, c'est tout simplement Genshin Impact. Voilà, je sais que la plupart de vous, je pense, vous ne savez pas que je joue à ce jeu. Parce que j'en parle très rarement et que je ne fais pas de vidéo dessus. Mais Genshin Impact est clairement un jeu auquel je joue presque tous les jours. Je suis très très fan de l'univers, des personnages, etc. Et du coup, à un moment donné, il fallait que je prenne l'artbook de Genshin Impact. Alors je l'ai pris sur Vinted aussi d'occasion à 25€ parce qu'il est à 50€ de base. Vous voyez qu'il y a une petite protection dedans. Et du coup, voici l'artbook en lui-même. Franchement, rien que la couverture est magnifique. Et du coup, il y a pas mal d'illustrations de nos persos dedans qui sont sublimes. Alors la plupart des illustrations, je les connaissais un peu aussi via, tout simplement, internet. Après, le seul bémol, c'est que je trouve que c'est dommage qu'ils aient pas fait les illustrations. Enfin, les grandes comme ça, en mode vraiment l'entièreté des deux pages. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un petit peu dommage. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois, c'est coupé. Enfin, genre, c'est pas cadré entre guillemets. Il y a un grand espace blanc à côté à chaque fois. Donc c'est un petit peu dommage. Mais sinon, j'adore Genshin Impact. Genre, il y a tellement de persos dedans que je trouve vraiment très très beau. J'ai énormément hâte que ça sorte en animé. Franchement, je vais être la première à regarder, clairement. Mais en tout cas, voilà, Genshin Impact. J'ai pris l'artbook officiel, le tome 1. Parce qu'il y a déjà un tome 2 de prévu. Donc oui, d'ailleurs, je l'ai pas dit. Mais celui-ci, il est français. Et celui de Zelda était français aussi. Et j'en ai un deuxième de Genshin Impact que j'ai acheté sur Etsy. Donc c'est plus un fanbook qu'un artbook. Parce que tout simplement, c'est fait... C'est pas officiel. C'est clairement pas un artbook officiel. Mais je le trouve sublime. Et il est très très beau. Alors déjà, on a cette couverture en avant. Et en fait, dedans, il y a énormément d'illustrations. De pas forcément les mêmes artistes. Parce qu'il y a des dessins un petit peu différents. Mais de plein d'illustrations que je connaissais pas du tout. Et honnêtement, c'est plus agréable à regarder du coup celui-ci que l'artbook officiel entre guillemets. Parce qu'il y a beaucoup plus de variété au niveau de la pose ou de l'ambiance des dessins. Donc du coup, franchement, magnifique. Regardez-moi celle-là de Kokomi là. Sublime ! Je surkiffe. Et il était à 40€ je crois sur Etsy. Et on arrive enfin au dernier artbook de cette vidéo. Qui ne fait pas référence à un manga ou un jeu vidéo. C'est juste une artiste que j'aime beaucoup. Que je voyais beaucoup à l'époque. Ses dessins en fait sur Facebook, sur Pixiv, sur Instagram, ce genre de choses. Et j'ai vu son artbook à la Japan Expo de cette année. Donc je l'ai pris. C'est tout simplement l'artbook de Arrieta. Donc l'artiste. Regardez-moi cette beauté au niveau de l'illustration. Franchement, j'adore. Et du coup, à l'intérieur, c'est tout simplement des personnages originaux qu'elle a fait en mode dessin comme ça. Alors, il y a pas mal, beaucoup surtout, de filles dessinées. Mais franchement, j'adore son style de dessin qui est ultra détaillé je trouve. Et qui est vraiment magnifique. Regardez-moi ça, j'adore. Je ne sais pas si ces illustrations vous disent quelque chose. Mais franchement, je surkiffe. Donc quand je l'ai pris, en plus, il n'était pas si cher. Il était, je ne sais plus, 25 ou 30 euros. Donc je l'ai pris. Alors, il y a des illustrations aussi, des temps en temps, qui font référence à des mangas ou des animés, etc. Mais il y en a très peu quand même. C'est vraiment surtout des personnages originaux qui n'existent pas à part pour Arrieta. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai montré tous les artbooks que j'avais à l'heure actuelle. Ça fait un moment que je voulais tourner cette vidéo et du coup, logiquement, il y en aurait eu moins. Mais bon, c'est pas grave. Là, je vous ai tout montré. Donc la prochaine fois, eh bien, ce sera tout simplement des vidéos uniques de chaque artbook. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et peut-être que je vous ferai craquer pour les prendre aussi de votre côté. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça me ferait super plaisir à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux parce que c'est là-bas que vous serez au courant. Plus rapidement, bah, des nouveautés que j'achète, les artbooks, les goodies, les mangas, ce genre de choses. Donc voilà, tout est dans la description. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez quelques artbooks. Et lesquels ? Tout simplement, faites-moi votre petite liste d'artbooks. S'il y en a que vous recherchez, si vous avez des questions, ce genre de choses. Les commentaires, c'est fait pour ça aussi. Et du coup, bah, tout simplement, en attendant une prochaine vidéo, Eh bien, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501